Parlons d'une chose positive, un sourire que vous avez, le puits du fou. Alors je dis qu'il a été oscarisé, je mets des guillemets, le week-end dernier à Los Angeles, recevant le prix du meilleur spectacle du monde pour le mime et l'étoile, à l'occasion de la plus prestigieuse cérémonie de l'industrie des parcs de loisirs. Ce prix vient couronner une année 2023 de tous les records, avec 2 500 000 visiteurs. Et je vous propose d'écouter votre fils, que l'on voit à l'image et qui tient le trophée, qui avait réagi samedi dernier. C'est une fierté qui touche tout le puits du fou, parce que ce sont les Américains qui récompensent le plus beau spectacle du monde. Pour nous c'est une vraie surprise que d'être récompensé ici à Hollywood, dans le lieu même que vous voyez derrière moi, qui habituellement accueille la cérémonie des Oscars. Donc vous avez les Oscars du cinéma, les Oscars du spectacle, et nous sommes ici encore une fois avec une France qui est capable de démontrer qu'elle peut offrir de belles choses au monde. Geoffroy Lejeune. Est-ce que le fondateur et le père du puits du fou est un père heureux aujourd'hui ? Et est-ce que le père tout court d'ailleurs, parce que c'est Nicolas qui endosse aujourd'hui la responsabilité, est-ce que vous êtes heureux Philippe ? C'est une fierté paternelle, vous avez reconnu Nicolas, qui mène maintenant les destinées du puits du fou. C'est une fierté vendéenne, française, fierté artistique. En fait le puits du fou est né d'un acte de gratitude. J'ai voulu dire merci à mon papa, à ma maman, pour une enfance heureuse. Le puits du fou en fait a connu une course vertigineuse en 47 ans. On était dans un trou, on est sur le toit du monde. Et le puits du fou est devenu aujourd'hui un des hauts lieux de la mémoire vivante du dépôt millénaire. Et vous savez quel est le secret du puits du fou ? Celui que nous partageons, le père et le fils, avec les 4600 bénévoles du puits du fou. Le puits du fou ne propose pas ce que les gens aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Je me suis toujours demandé juste une chose. Est-ce que le premier jour, quand vous avez fait ce premier spectacle sous la pluie, avec les phares de la voiture pour allumer la scène, est-ce que vous vous êtes dit un jour, ça finira aux Etats-Unis ? Je me disais, nul n'est prophète dans son pays. Peut-être qu'on sera reconnu par les pages locales de Ouest-France. Ce n'était pas encore le cas. J'ai lutté contre le scepticisme pendant 47 ans. J'ai lutté contre le scepticisme pendant 48 ans.